Le président de Bailan écoutait le rapport du greffier qui lui annonçait la livraison express d'un colis de Mme Bai Yi. D'abord surpris, il a demandé à l'employé ce que sa sœur aînée lui avait encore envoyé. L'employé a répondu qu'il devait s'agir de quelque chose d'important, car la dame lui avait demandé de le lui remettre en main propre. L'homme a vu une note de sa sœur disant qu'elle voyageait dans le monde entier et qu'elle lui laissait des radis. et le président a ordonné à son assistant de jeter la boîte immédiatement et le plus tôt serait le mieux. L'employé excité a répondu qu'il se conformerait immédiatement à l'ordre et s'est enfui. Son assistant est entré dans le bureau du président et a immédiatement demandé à son patron ce qui s'était passé et le président a admis que sa sœur aînée lui avait effectivement envoyé les radis lo-bo. Il convient de noter que lo-bo signifie radis et qu'il s'agit donc d'un jeu de mots. Bai Lan ne put s'empêcher d'être indigné par le fait que Bai Yi savait à quel point il détestait les radis, mais qu'elle les lui envoyait quand même et il décida qu'elle essayait de le faire se sentir mal. L'assistant a demandé au président de préciser s'il avait compris que c'était son neveu qui s'appelait lo-bo et l'homme a eu des sueurs froides et il y avait un type assis près de la poubelle de l'entreprise qui en voulait à sa vie et à son travail dans un atelier clandestin, si mal payé qu'il ne pouvait s'offrir qu'une pochette de sang par semaine. Il était également contrarié par le fait que les riches vampires rendaient le sang de plus en plus cher et scandalisés par l'impudeur des spéculateurs qui ne s'intéressaient pas à la vie et à la mort des couches inférieures de la société. Le garçon a pensé que c'était peut-être le dernier dîner de sa vie et a décidé d'en profiter, mais il n'y est pas parvenu car quelque chose est tombé à côté de lui et l'a regardé avec des yeux tristes d'enfant. Le louveteau cria de peur, puis le garçon le calma en le caressant et en lui disant qu'il n'était qu'un faible vampire métisse qui ne pouvait pas faire de mal à un bébé comme lui. Lorsque le louveteau s'est calmé, le vampire a pris cela comme un coup porté à sa propre fierté. Le garçon vit alors que l'enfant avait des oreilles sur la tête, ce qui indiquait qu'il s'agissait d'un loup et il décida de lui dire au revoir rapidement. Mais les yeux du louveteau étaient de nouveau humides et le garçon lui expliqua alors que les vampires n'avaient pas le droit de s'approcher des loups-garous. Il décida que même si les autres ne connaissaient pas son identité, il tenait à préserver sa dignité de vampire et l'enfant, à son tour, n'allait pas laisser entrer l'étranger, mais plutôt annonçait qu'il avait faim. Finalement, le vampire a dit que, de toute façon, il vivait dans une décharge et qu'il était donc inutile de diviser les vivants en races. Disant qu'ils étaient de pauvres gens à plaindre, le vampire prit le louveteau et le porta dans sa maison, promettant à l'enfant qu'il l'élèverait seul. Ils arrivèrent bientôt à la maison du vampire où le garçon dit à l'enfant que sa maison était petite mais confortable. Il ne fallut pas longtemps au loup-garou pour s'habituer à l'endroit et il se comportait déjà comme chez lui et le vampire décida que ce serait comme élever un chiot. Le louveteau réclama à nouveau de la nourriture, mais le garçon lui rappela qu'il venait de manger et lui montra même que le réfrigérateur était vide. Il en conclut qu'il devrait travailler encore plus dur à l'avenir pour pouvoir nourrir ce loup-garou, même s'il était considéré comme une mauvaisette inutile au travail et même ridiculisé. Une heure plus tard, le vampire se rendit au magasin et acheta un énorme sac de nourriture. Mais le loup-garou le détruisit en quelques minutes, anéantissant complètement tous les stocks. Le type regarda sa balance, qui était encore un peu maigre, et se dit qu'il allait devoir se débarrasser de ce loup-garou le plus vite possible, car il n'en avait tout simplement pas les moyens. L'enfant s'endormit et, même dans son sommeil, demanda de la viande, ce qui donna au vampire l'envie de boire au moins un peu de jus de tomate. Mais avant qu'il ne puisse mettre son plan à exécution, quelqu'un fit irruption dans sa maison en criant qu'il avait un petit radis. Comme le jus de tomate s'était répandu sur le vampire et l'enfant, le loup-blanc en tira des conclusions et regarda maintenant le garçon d'un air menaçant. Il se transforma instantanément en loup-garou et poussa un grognement menaçant vers le vampire, ce qu'il fit à son lo-bo. Le vampire était plaqué contre le mur et ne pouvait même pas émettre un son. D'ailleurs, il ne pouvait même pas respirer et ne comprenait même pas de quel genre d'influence il s'agissait. Le loup-blanc remarqua les tremblements du vampire et déclara qu'il ne pouvait même pas imaginer qu'il existait des créatures aussi impuissantes et lâches. Le garçon finit par prendre la parole et dit à l'intrus que le petit s'était simplement endormi, mais celui-ci ne le crut pas, arguant qu'il y avait du sang sur lui. Le vampire expliqua qu'il ne s'agissait pas de sang, mais d'un véritable jus de tomate qui imitait le sang et proposa même au loup de goûter la boisson s'il avait encore des doutes. Mais Bailan ne voulait pas croire le vampire. Alors il se mit encore plus en colère et cria qu'il osait lui mentir et finalement commença à l'étrangler. Le loup-blanc demanda au garçon, d'un ton menaçant, s'il était si intrépide qu'il avait décidé de s'opposer à un membre de la famille Bai. Et le garçon se sentit étouffé. Un petit loup vint à la rescousse, se réveillant et réclamant de l'attention. Et le loup-blanc continua à interroger le vampire sur ce qu'il avait fait à l'enfant et s'il l'avait maltraité. Bailan mit fin à la question, car il voyait que son neveu allait très bien et qu'il protégeait même le vampire. Ce dernier décida de montrer les dents et s'adressa au loup-blanc, affirmant que c'était lui qui avait commis l'erreur de s'introduire dans sa maison, d'abattre le mur et de presque l'étrangler. Sans compter qu'il n'avait même pas voulu entendre son explication. Mais Bailan n'a pas écouté ses affirmations. Il a simplement pris son neveu par la peau des dents et lui a demandé s'il était blessé. Le vampire, comme en passant, fit remarquer que les voisins ne mentaient pas lorsqu'il disait que les loups-garous n'avaient vraiment pas de conscience. Et le loup demanda si les voisins ne lui avaient pas dit que les loups-garous avaient aussi une excellente oui. Le garçon ajouta avec indignation qu'il lui parlait en fête, puis souligna qu'il avait gentiment pris le louveteau et l'avait amené dans sa maison, malgré le fait qu'il était dans le besoin, mais qu'il avait été battu à mort pour cela. Le vampire, n'en pouvant plus, et ajoutant qu'il en était furieusement fâché, le loup blanc lui demanda de se taire, notant qu'il s'ennuyait à mourir de « ses discours », puis sortit une carte de paiement et demanda le montant de l'indemnité demandée. Le vampire leva les mains et répondit que tout était évident, sans rien dire de précis. Le loup blanc réfléchit un moment, puis dit qu'il allait ordonner à son assistant de résoudre le problème et que sa maison serait réparée. Le vampire demanda au loup où il devait habiter pendant la réparation de sa maison, et le loup répondit sèchement qu'il ne se souciait pas de cette question parce qu'elle ne le concernait pas. Puis, il lui conseilla d'habiter où il voulait. Le louveteau observa toute la situation et, de ce fait, mordit son oncle de toutes ses forces, puis lui sauta des mains et se cacha dans le dos du vampire. Bailan a même souri et adoucit son ton pour persuader son neveu de rentrer à la maison, puis il a promis de lui acheter quelques friandises. Mais Lobo fondit en larmes et le vampire sourit en disant que le petit loup avait peur du grand loup. Bailan, très agacé par la situation, décida d'agir de façon coordonnée en emmenant les deux jeunes gens avec lui. Le vampire tenta de résister et promit même d'appeler la police. Mais ce fut en vain. Lorsqu'ils entrèrent tous les trois dans la maison du loup blanc, il faisait nuit noire. Mais le propriétaire, remarquant la réaction de son invité, laissa entendre qu'il n'avait jamais vu un appartement de cette taille. Ce à quoi le vampire répondit directement que l'atmosphère était très déprimante. Bailan répondit grossièrement que ce n'était pas à lui de juger sa maison et dit qu'il l'avait amené chez lui sans grand désir et ajouta que dès que le petit Radhi s'était endormi, il ne voulait plus le voir chez lui. Le vampire traita le loup d'impudent, soulignant qu'il avait non seulement cassé sa maison, mais qu'il l'avait aussi mis dehors en pleine nuit. Et Bailan expliqua au garçon qu'il ne savait probablement pas à qui il avait affaire et ajouta que ce n'était pas un endroit où il pouvait rester, même pour un moment. Le propriétaire de la maison suggéra au vampire de lire attentivement le magazine, où il était écrit que les loups-garous avaient réussi à résister aux vampires au cours des cinq dernières années et que cette interview exclusive avait été donnée par le favori de tous les loups, le président de la société Bailan lui-même. Le vampire fit remarquer que sa pose sur la photo n'était pas très bonne, car il avait l'air perplexe, mais le loup, se retenant à peine, lui demanda de ne faire attention qu'au point essentiel de l'article. Mais l'interlocuteur s'intéressait à une autre question, à savoir comment le petit radis s'était retrouvé dans la poubelle et il a même suggéré que le louveteau était son enfant illégitime. Il semblait tout à fait possible au garçon qu'un riche loup-garou soit tombé amoureux de la pauvre cendrillon et qu'ils aient eu ce radis, mais la famille n'était pas d'accord. Alors ils ont empoisonné cendrillon, puis ils ont enlevé et jeté le petit louveteau à la poubelle. Le vampire était tellement fasciné par cette histoire qu'il souriait même à ses pensées, ce qui provoqua le mécontentement cauchemardesque du loup. Lorsque Bailan demanda au vampire ce qu'il avait compris de l'histoire, le garçon répondit qu'il comprenait parfaitement ses sentiments et ses réticences à l'égard du vampire. Puis il expliqua au propriétaire de la maison qu'il n'avait pas à s'inquiéter, car il était un métisse que son propre peuple ne reconnaissait même pas. Le loup blanc répondit qu'il avait bien compris qu'il ne voulait rien savoir de lui. Le propriétaire de la maison se tourna alors vers le louveteau et lui dit qu'il était tard et qu'il devait aller se coucher, mais qu'il était occupé par ses loisirs. Le vampire comprit que ce n'était pas possible et appela le petit loup-garou, après quoi il lui proposa de lui raconter l'histoire d'un grand loup gris et d'un petit lapin blanc pour qu'il aille se coucher. Bailan s'y opposa et le vampire dit qu'il pouvait raconter l'histoire de son choix, mais le propriétaire de la maison répondit qu'il pouvait lui parler en détail de l'économie internationale, de la gestion du marketing, de la finance et de la banque, ainsi que du travail sur le marché mondial et de l'ingénierie financière. Le loup blanc proposa d'autres sujets et le vampire répondit que raconter des histoires n'était sans doute pas son fort et proposa de chanter une berceuse au louveteau, ce qui fit baisser les oreilles au petit loup-garou. Bailan ferma la bouche du vampire et lui ordonna de se taire, arguant que son chant était terrible, mais le garçon ne se laissa pas déconcerter et répondit qu'il utiliserait alors son prochain atout en commençant à compter les moutons. Au deux centième agneau, le petit loup-garou voulut un agneau rôti. Le grand loup-garou s'assoupit, mais le vampire essaya de savoir s'il avait du sang de porc ou de canard, car il avait faim, mais le propriétaire de la maison s'était endormi profondément et tomba sur lui, pressant son corps contre le canapé. Le vampire décide alors de boire un peu du sang du loup-garou, mais remarque accidentellement le flash de l'appareil photo du paparazzi, espérant faire sensation le matin. Le type a essayé de comprendre ce qu'était le flash et a même supposé qu'ils avaient été photographiés, mais il n'a rien vu avec certitude. Il ne voulait surtout pas se retrouver dans un scandale, estimant qu'il ne pouvait pas être aussi malchanceux dans la vie. Le vampire demanda au petit loup-garou de l'aider à déplacer son père, lui rappelant qu'il s'était récemment entraîné et qu'il pouvait maintenant montrer ses muscles. Il réussit à faire asseoir le grand loup-garou séparément et il était temps de se reposer, même si le vampire sentait le danger qui guettait l'homme. Il transpirait aussi, il décida donc de se nettoyer et se rendit à la salle de bain et en chemin, il remarqua divers diplômes et certificat d'honneur. Le garçon pensait que ce loup-blanc était un type vraiment cool, jusqu'à ce qu'il remarque la photo de sa famille et qu'il en conclut que l'atmosphère était étrange et qu'il avait l'air aliéné. Lorsque le vampire continua, il trouva une poire dans la salle de bain et imagina sarcastiquement qu'il prenait une douche d'une main et qu'il s'entraînait à donner un coup de poing gauche de l'autre. Le garçon enleva ses faux crocs qui était un excellent moyen d'aider les vampires sans valeur à boire du sang et les examina. Comme il lui avait coûté une somme considérable, il était maintenant heureux qu'ils ne soient pas abîmés, mais d'un autre côté, il était attristé par leur inutilité puisqu'il n'y avait personne pour boire le sang. Alors qu'il pensait à sa faim et à son envie de boire du sang, il entendit le loup blanc lui crier dessus. Bailan fit irruption dans la salle de bain pour lui demander ce qu'il faisait là, puis se mit à demander qui l'avait mis sur le canapé. Le vampire regarda désespérément la veine palpitante du propriétaire de la maison et répondit qu'il s'était endormi et l'avait écrasé avec lui et comme il avait beaucoup de mal à respirer, il l'avait enlevé. Le loup-garou se mit à crier qu'il ne l'avait traité avec hospitalité qu'à cause de Lobo et lui ordonna de ne pas essayer ses tours sur lui, les qualifiant d'avance d'inutiles. Mais le vampire ne put se retenir plus longtemps et se précipita au cou du loup-garou pour boire un peu de son sang. Bailan repoussa le garçon en lui criant dessus pour ce qu'il faisait et lorsque le vampire réalisa ce qu'il avait fait, il commença à s'excuser en disant qu'il avait terriblement faim. Le loup blanc demanda d'abord ce qu'étaient ces deux choses qui lui sortaient du cou et le vampire fut encore plus choqué de voir que son dentier était enfoncé dans le cou du loup-garou. Bailan, sans attendre la réponse, saisit le vampire par la main et l'entraîna au loin. Le type cria qu'il n'avait que 120 ans et qu'il n'avait pas vécu assez longtemps mais le loup-garou répondit qu'il avait demandé la mort en osant boire son sang. Le propriétaire de la maison jeta le vampire à la porte et l'avertit dit que pas une seule âme vivante ne devait savoir qu'il était dans sa maison mais il lui rappela qu'il l'avait en fait traîné là sur son dos. Le vampire s'éloigna en pensant que le loup-garou était terriblement impudent et ne mentionna même pas qu'il l'avait aidé avec l'enfant. Le petit loup-garou quant à lui pleurait et demandait à son oncle de lui ramener son ami mais le loup-blanc disait à son neveu que ses pleurs étaient inutiles car ils appartenaient à des mondes différents et il en vint au point que le garçon le traita de méchant. Le vampire tenait déjà à peine debout à cause de la faim et pensait que s'il ne buvait pas de sang maintenant il mourrait sur place. C'est alors que le garçon trouva le paquet de sang perdu de quelqu'un et décida que dans le pire des CA un tel encas serait utile. Soudain un type excité lui a parlé lui demandant s'il était le vampire inutile appelé Xia Shu puis lui a demandé s'il allait manger les ordures. Le vampire demanda à New Air ce qu'il faisait ici et celui-ci l'attrapa par les vêtements et se moqua de lui dire qu'il ne pouvait pas penser qu'il resterait un tel perdant même après toutes ces années et l'accusa de continuer à mettre des rayons dans les roues de leur famille. Xia Shu lui demanda de lui parler avec respect et lui rappela qu'il avait payé toutes les dettes de la famille pour son éducation mais New Air répondit que cet argent ne suffisait même pas à combler l'espace entre ses dents. C'est alors que Xia Shu se rendit compte que son compagnon vivait toujours au crochet de la famille et il le dit à voix haute ce qui mit New Air en colère. L'homme-corps nu frappa le vampire et lui ordonna de comprendre que la famille lui appartenait et qu'un vampire métisse n'y avait pas sa place et rappela à Xia Chu qu'il avait été accueilli dans la famille uniquement parce qu'il était considéré comme un vampire de sang pur. New Air l'a de nouveau traité de tous les noms et a ajouté que le simple fait de dialoguer avec un tel vampire était une humiliation pour lui. Xia Chu pensa qu'il était habitué depuis longtemps à cette attitude mais il se dit qu'elle était tout de même dérangeante. Il se souvint que New Air l'avait battu lorsqu'il était enfant et qu'il s'était plaint à sa mère qu'il l'avait frappé et que la femme avait généralement défendu son propre fils faisant faire au vampire tous les travaux ménagers en guise de punition. La femme disait souvent à son fils que la prochaine fois il devrait enfermer le vampire dans la grange et ne pas se laisser insulter. Maintenant Xia Chu était assis là se demandant s'il était destiné à être un paria aux yeux des autres pour le reste de sa vie. Seuses tristes pensées furent interrompues par l'affirmation du loup blanc selon laquelle il était bel et bien sans abri. Bailan remarqua que le vampire ne se sentait pas bien et lui demanda comment il se sentait. Ce à quoi il répondit honnêtement qu'il était malade et qu'il avait très faim. Pendant un instant vous pouvez imaginer comment ce monsieur loup blanc avec son odorat et son ouïe aiguisé a essayé de trouver le vampire inutile mais il avait aussi bon cœur car il avait vu que le vampire n'avait nulle part où aller et il le ramassait comme un chat errant. Le vampire décida de se défendre et sortit un spray au poivre et aspergea le loup blanc au visage. Lorsque le Xia Chu affamé revint à lui il réalisa ce qu'il avait fait et demanda au loup-garou ce qu'il faisait ici et s'il n'avait pas dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec lui. Bailan répondit que c'était la faute du petit Radhi qui avait commencé à faire du bruit juste après son départ et demanda au vampire ce qu'il avait donné à l'enfant pour qu'il s'attache à lui. Xia Chu dit que l'enfant n'était qu'un gentil enfant et que malgré le fait qu'ils étaient de mondes différents le louveteau était la seule créature qui se souciait de lui. Le loup-garou demanda au vampire s'il voulait dire qu'il appartenait à un monde où les gens collectaient de l'argent pour payer des parents adoptifs pour leur propre éducation ou s'il appartenait à un monde dont le représentant avait aspergé le président de première classe du monde des loups-garous au visage. Le loup exigea également que le vampire réponde à la question de savoir ce qu'il avait pulvérisé sur lui. Ce qui brouillait maintenant l'arrière-plan et le vampire expliqua qu'il n'avait utilisé que du poivre ordinaire. Le loup-garou demanda alors au vampire de lui montrer plus sûrement le chemin et ils rentrèrent chez eux jusqu'à ce qu'une vieille femme remarque leur entraide mutuelle bien qu'elle ne comprenne pas pourquoi ils étaient si jeunes alors que l'un était bossu et l'autre aveugle. Dans l'ensemble tout s'est bien passé sauf qu'une fois le loup-garou s'est écrasé contre un mur et qu'ensuite ils ont failli se retrouver dans le A Macho Love Interest. Bai Lan ordonna au vampire de lui donner des instructions précises et l'autre lui répondit qu'il n'avait pas la force lui reprochant d'avoir pensé à lui apporter du sang. Le loup-garou se tourna vers le vampire avec colère et exprima son mécontentement face au reproche du vampire alors qu'il avait survécu et qu'il avait reçu des soins et de l'amour de sa part. Finalement ils décidèrent de rentrer chez eux car le petit radis les attendait toujours même si le loup-garou continuait à être en colère contre le vampire et son neveu. Alors qu'ils s'approchaient tous deux de la maison de Bai Lan le loup-garou remarqua que ses yeux s'étaient presque rétablis. Il vit même son assistant Sui Jain Yi qui était par nature un renard sérieux et distant et qui lui demanda immédiatement ce qu'il faisait devant sa maison à cette heure tardive. L'assistant a alors montré au président une photo de lui en train d'étreindre un vampire et lui a demandé ce qu'il voulait dire par là ainsi que depuis quand les goûts de son patron étaient devenus si particuliers. Pendant que l'assistant renard reniflait autour du vampire le loup-garou essayait de comprendre quand et qui avait réussi à le prendre en photo. Sui Zain Yi dit qu'il comprenait qu'il ne devait pas se mêler de ce genre de choses mais qu'en tant qu'amie il ne pouvait pas l'ignorer. L'homme rappela au loup-blanc que les clans des loups-garou et des vampires sont des ennemis mortels et qu'une petite négligence peut provoquer un énorme conflit et qu'en outre un tel incident suffit à détruire sa vie. Sui Zain Yi informa Baylan qu'il s'était déjà occupé de l'article et de la photo et conseilla à son amie de ne plus avoir affaire à ce vampire. Fox souligna qu'il se souvenait à quel point un loup-garou déteste les conflits de cette nature mais il lui rappela sa mère. Xia Shu dit à Baylan que son assistant avait raison soulignant qu'il était l'aristocrate loup-garou préféré de tous. Xia Shu dit à Baylan qu'il n'avait aucun intérêt à s'engager avec un vampire métisse comme lui et il lui dit au revoir. Le loup-garou rattrapa le vampire et lui dit qu'il était inutile qu'il prétende être fort avec une apparence aussi horrible puis il lui suggéra de manger et de se reposer un peu puis de partir. Baylan dit à Xia Shu que cela pouvait être considéré comme un paiement pour s'être occupé du petit loup-garou qui tapait sur les nerfs de tout le monde. Le loup-blanc finit par offrir au vampire un repas de tofu au sang car c'était la seule nourriture disponible. Le loup-garou se souvint alors de la présence de son neveu qui ne donnait aucun signe de vie et décida même que l'enfant s'était endormi. Baylan alla voir où se trouvait Lobo mais il était introuvable. Le loup-garou adulte sauta dans le salon et cria au vampire d'arrêter de manger car le petit radis avait disparu. Du coup, le loup-garou et le vampire suivirent le petit louveteau et se mirent à le chercher. Soudain, Baylan remarqua que Xiaxu était monté sur une autoroute mal fixée et lui dit de descendre. Mais le vampire finit par tomber sur le loup-garou le faisant tomber à terre. La situation se termina par la descente du loup et l'excuse de la peur mais le loup-garou répliqua que le vampire pourrait être un peu plus responsable surtout que la nuit est leur phase active. Baylan commença à s'offusquer de rencontrer pour la première fois de sa vie un suceur de sang aussi maladroit et stupide mais il se contenta d'évoquer les pierres mal fixées. Le vampire commença à se défendre par une attaque verbale et dit au loup qu'il devait avoir un grand sens de l'odorat grâce auquel ils auraient déjà trouvé l'enfant. Mais le loup lui-même était perplexe face à la situation car sa trace apparaissait puis disparaissait à nouveau. Soudain, le loup-garou sentit l'odeur de son neveu et courut après lui. Ils trouvèrent bientôt le louveteau recroquevillé dans l'herbe à côté du chaton et le vampire demanda au loup pourquoi l'enfant avait l'air d'être dans le coma. Mais le petit garçon se leva soudain et commença à se réjouir de revoir son frère vampire. Siachu commença à demander au louveteau comment il se faisait qu'il s'était endormi ici. Le loup adulte était plus intéressé par la question de savoir ce que ce petit loup faisait ici traitant le chat de monstre. Le vampire suggéra que le chat et le louveteau avaient décidé de faire semblant d'être morts comme s'ils jouaient à un jeu. Le chat et l'enfant commencèrent alors à se battre et le vampire suggéra que s'il continuait ainsi il se ferait beaucoup de mal mais le loup adulte dit à son neveu de mordre le cou du chat car il ne devait perdre contre aucun membre de la famille des chats. Siakshu fut horrifié par ce qui s'était passé et demanda au loup comment il pouvait être le chef de famille alors qu'il encourageait l'enfant à se battre et que Lobo traitait le loup-garou de méchant. Bailan fut à nouveau surpris par la façon dont son neveu obéissait au vampire et décida qu'il vivrait avec eux le temps que sa maison soit réparée d'autant plus qu'il s'entendait si bien. Le vampire s'indigna et dit qu'il n'avait pas à obéir aux ordres du loup-garou et il lui demanda comment il savait qu'il ne le ferait pas fuir à nouveau rappelant les paroles de l'assistant qui avait dit qu'il ne devait pas être lié de quelque manière que ce soit. Lorsque le vampire cria au loup-garou qu'il essayait simplement de lui faire prendre la responsabilité de l'enfant le loup cria qu'il était prêt à payer. Siakshu changea immédiatement de ton et accepta de faire tout le travail et le loup ajouta que s'il voulait vivre dans sa maison il devrait suivre les règles de la cohabitation. Lorsque le vampire demanda le contenu de ces règles le loup-garou répondit qu'il en parlerait plus tard. À la maison Siakshu décide de parler de la soirée où le photographe avait pris une photo coquine d'eux et admet qu'il faisait sombre et qu'il n'avait pas pu voir de qui il s'agissait. Le loup-garou lui répondit que cela n'avait plus d'importance et ajouta que l'essentiel était d'éviter que cela ne se reproduise et lui demanda de cacher son identité car si elle était révélée il devait se préparer à toutes les conséquences. Lorsque le vampire remercia le propriétaire de la maison pour la chemise celui-ci répondit que c'était juste quelque chose qu'il allait jeter. En conséquence les adultes se dirent au revoir avant d'aller se coucher et le vampire alla voir le louveteau pour lui souhaiter de faire de bons rêves. Mais l'enfant réclame d'une voix piteuse qu'ils dorment ensemble. Le loup-blanc dit au vampire de faire tout ce que le radis lui demandait pour ne pas entendre ses cris. Le petit louveteau décida d'expliquer à son oncle qu'il voulait vraiment dormir avec lui. Le loup-garou indigné repoussa l'enfant en lui disant qu'il ne pourrait pas dormir et le louveteau fondit en larmes. Le vampire demanda au propriétaire de la maison d'être doux avec le bébé mais ce dernier continuait à sangloter inconsolablement. Siakshu a eu beau essayer de persuader Lobo de se calmer, celui-ci n'a cessé d'appeler son oncle. Le vampire demanda au louveteau de laisser le loup-adulte tranquille et lui dit qu'il était le vrai méchant puis ils décidèrent de retourner dans leur chambre. En conséquence, le loup-garou a déclaré qu'il ne ferait une concession qu'une seule fois et a exigé que cela ne se reproduise plus. Bailan tira les rideaux mais il ne se sentait toujours pas en sécurité et craignait que les paparazzi n'aient installé leurs appareils de tournage. Le vampire commenta les actions du loup-garou comme le comportement d'une victime de morsures de serpents qui aurait peur d'une corde bien tendue pendant une décennie. En conséquence, ils allèrent tous les trois se coucher même si chacun d'entre eux pensait à la sienne. À un moment donné, le loup-garou demanda au vampire comment il pouvait être aussi calme et exprima sa crainte de voir sa vie gâchée si cet incident était connu. Le vampire répondit qu'il se sentait lui aussi mal à l'aise et le loup-garou dit que s'il disait vrai, il ferait mieux d'endormir le louveteau pour qu'il puisse aller dans son lit. Ziachu commença à bercer le petit radis en lui disant quelque chose et il s'endormit bientôt. Lorsque le loup-garou s'adressa à nouveau au vampire, lui demandant s'il n'était pas une créature nocturne, il vit qu'il dormait profondément. Le loup regarda le garçon et conclut qu'il ressemblait à un vampire par certains aspects et il remarqua que sa peau était toute blanche et sans la moindre tâche. Lorsque le vampire commença à se déshabiller dans son sommeil parce qu'il avait chaud, le loup-garou le prit dans ses bras et le réveilla. Le vampire eut peur et le loup lui demanda immédiatement de ne pas tirer de conclusions hâtives car il allait expliquer ses actions. Après quoi, il raconta comment il avait commencé à se déshabiller et qu'il avait dû intervenir pour l'en empêcher. Le loup-garou déclara également que le petit radis était déjà endormi et ajouta qu'il devait retourner dans sa chambre mais le louveteau lui attrapa le petit doigt avec sa paume. Le vampire dit au loup qu'il allait devoir se rendormir car le petit loup-garou était très sensible et Bailan était déjà indigné de voir comment sa sœur avait réussi à donner naissance à un louveteau aussi capricieux. Comme le loup-garou était très fatigué, il décida de dormir dans ce lit et conclut simplement qu'il devait beaucoup à ce petit garçon dans sa vie passée. Le vampire s'allongea à son tour et se dit qu'il y avait une maison chaude et un lit moelleux et surtout que quelqu'un était toujours là pour lui et que tout cela ressemblait à un doux rêve. Dans ses souvenirs antérieurs, il n'y avait que le froid et les cris de sa mère adoptive. Un jour, il s'est glissé dans son lit mais elle l'a grondé pour avoir osé le faire et a continué à lui crier dessus pendant longtemps en le traitant de toutes sortes de noms. Elle lui promit même de le vendre au marché noir où nombreux étaient ceux qui voulaient des corps de vampires pâles et faibles. Yashu fut alors horrifié par ses propres pensées où il rêvait et souhaitait la chaleur du loup puis se rappela qu'il n'était qu'un vampire métisse et qu'ils étaient des loups-garous et qu'ils ne pouvaient donc même pas devenir de vrais amis. Pensant qu'il ne restait ici que pour un temps, le vampire s'endormit à son tour. Les trois héros dormirent paisiblement se tournant d'un côté à l'autre et au bout de quelques heures ils se rapprochèrent inconsciemment l'un de l'autre. Sui Tzenyi se rendit chez son patron pour savoir pourquoi il ne répondait pas au téléphone alors qu'il devait avoir une réunion importante aujourd'hui et se souvint alors qu'il avait un mot de passe écrit qui lui permettait d'accéder à l'appartement de son patron. Le renard se rendit dans la chambre de son patron et regarda à l'intérieur entendant des bruits étranges et quand il a vu l'image affichée il a crié ce que c'était. L'assistant réveilla les adultes et le loup-garou sauta du lit en criant au vampire de ne pas s'approcher de lui mais il voulait lui demander d'en faire autant. Bailan demanda alors à Sui Tzenyi comment il était arrivé ici et l'assistant s'indigna que le loup-garou ne l'ait pas écouté du tout et qu'il ait osé créer un tel précédent. Le loup-gris répliqua en lui demandant de faire attention à ce qu'il disait et ajouta qu'il n'avait aucune relation et que tout cela était dû au petit loup-garou mais l'assistant ne crut pas à cette excuse et cria au loup qu'il ne faisait qu'inventer des excuses avec des radis. Le renard demanda au loup-garou comment un enfant pouvait le forcer à coucher avec un vampire et le loup rappela à son ami qu'il se connaissait depuis longtemps et qu'il savait qu'il n'était pas une personne irresponsable. Le vampire décida d'intervenir dans ce débriefing et demanda au loup-garou de ne pas crier mais ils se contentèrent de grogner contre Xiaxiu. En conséquence, le louveteau se réveilla et salua joyeusement tout le monde avec un bonjour en particulier le vampire. L'assistant fut très surpris de voir que le petit radis aimait tant le métis et interrogea même le loup à ce sujet qui lui répondit que c'était la raison pour laquelle le vampire était ici. Suis-je-ni ? souligna que c'était de toute façon trop risqué mais le loup-blanc répondit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter car il avait déjà pensé à des contre-mesures. Quelques minutes plus tard, l'assistant du patron loup-garou a préparé un contrat de cohabitation pour le vampire en précisant qu'il était appelé à aider son patron à nettoyer le désordre et en lui demandant de lire attentivement le contrat. Xiaxiu apprit qu'il devait se conformer à toutes les exigences du client et dissimuler son identité et que le client était obligé de payer à l'entrepreneur une commission pour le travail en temps voulu et que le montant de la commission serait convenu à l'avenir. Le vampire a demandé comment il était censé cacher son identité et l'assistant a répondu qu'ils allaient en faire la démonstration tout de suite. En conséquence, notre homme a fini par porter un costume de cosplay pour jeunes avec des oreilles de lapin en peluche et une couche de crème solaire universelle bébé censée lui donner un air particulièrement charmant et naturel sans oublier un tablier de femme parfait pour les tâches ménagères. Les trois loups garous dirent unanimement au vampire qu'il était beau bien que le vampire lui demandât avec mécontentement où il était beau. Bailan dit qu'au moins de cette façon personne ne le soupçonnerait d'être un vampire et Xiaxiu répondit qu'il devait lire le contrat plus attentivement. car il avait l'impression qu'on s'était joué de lui comme d'un enfant. Le vampire relut les clauses du contrat qui stipulaient que les deux parties auraient des relations de travail exclusives et que l'entrepreneur devrait se tenir à une distance de 2M ou plus du client. Et à ce moment-là, le type se souvint du CAS où il avait laissé ses faux crocs dans le cou du loup-garou et voulait maintenant se brûler sur place de honte. La quatrième clause du contrat stipulait que l'entrepreneur ne devait pas avoir de sentiments pour le client car le loup-garou ne voulait pas que ce beau vampire souffre jour et nuit à cause de lui. Cette image donna un frisson à Xiaxiu qui se demanda si le loup-garou avait des limites à son narcissisme puis il vit une autre clause qui disait qu'après la fin de la location, tous les biens du client devaient être vérifiés par l'entrepreneur pour s'assurer qu'il n'y avait aucune preuve de la présence du vampire dans la maison. Il y avait également une clause contractuelle stipulant qu'après la fin de la période de location, les deux parties ne pourraient plus rester en contact. Le vampire en conclut que M. Loup-garou voulait tracer une ligne claire entre eux et demanda à haute voix. Puis il sourit et demanda au loup-garou de ne pas s'inquiéter car il allait respecter toutes les clauses du contrat arguant qu'il était un homme ordinaire qui aimait l'argent et ferait n'importe quoi du moment qu'il était payé. Après cela, le vampire prit le louveteau dans ses bras et ils allèrent se laver. Bailan pensait personnellement qu'il valait mieux pour tout le monde de tracer une frontière, surtout en CS d'imprévu, car il se savait capable de résister à n'importe quelle situation, mais il ne pouvait pas en dire autant du vampire. Le soir, l'assistant a rappelé son patron et lui a rappelé qu'il avait un rendez-vous avec sa famille demain. Suizenyi rappela au loup blanc que son geste avait déjà mis Bai Dong en colère et lui demanda de ne pas refuser d'assister à la réunion de famille. Bailan ne voulait pas aller à la réunion, mais d'un autre côté, il ne voulait pas laisser sa mère avec cet homme. On parla à l'assistant du chef des loups, Garou, et on lui rappela que la journée de travail était terminée depuis longtemps et qu'il était encore en train de discuter avec son patron. L'autre loup-garou-renard pressa Suizenyi et lui demanda d'attendre une minute. Le loup blanc rentra chez lui et appela immédiatement le petit Raddy. Mais il fut accueilli non seulement par le louveteau, mais aussi par un vampire qui finissait de faire le ménage. Bailan fut très fâché que le vampire ait mis des vêtements aussi étranges et qu'il ait forcé l'enfant à les porter. Puis il lui rappela qu'il lui avait donné une carte noire et ajouta qu'être économe ne signifiait pas être avare. Le louveteau interrompit la conversation et dit à son oncle qu'ils avaient reçu un cadeau lorsqu'ils avaient acheté des marchandises en promotion. Puis le loup-garou décida de traiter avec le vampire. Mais ce dernier lui rappela immédiatement la distance de 2 mètres. Le loup blanc remarqua un minuscule détritus sur la table et décida de se plaindre au vampire qu'il nettoyait de façon désordonnée. Ziachou et Lobo recommencèrent à essuyer la table et le loup se dit qu'il était irrité. Le vampire demanda au louveteau s'il voulait demander à son père si la table était assez propre. Le petit Radhi alla trouver son oncle pour lui poser cette question. Mais celui-ci lui répondit qu'il était en formation et qu'il n'avait pas le temps de regarder la table et il pria son neveu de dire au vampire qu'il n'était pas son père mais son oncle. Ziachou demande au louveteau de dire à son oncle que le nettoyage est sa responsabilité directe et que son aspiration est de satisfaire au mieux la demande du client. En conséquence, le pauvre louveteau ne savait plus où donner de la tête et soupirait lourdement. Le vampire prit l'enfant dans ses bras et lui dit qu'il allait dans leur chambre pour ne plus sortir et ne pas déranger le maître de maison. Bailan traita le vampire de problème ambulant et dit qu'il allait se coucher. Tout allait bien mais à trois heures du matin, le loup blanc se réveilla en entendant quelqu'un chanter. Le loup garou demanda au vampire ce qu'il faisait dans la salle de bain. Le loup frappa mais la porte s'ouvrit toute seule et il vit le vampire qui prenait un bain. Les renards garous traînent dans un bar et parlent un peu de travail où l'on remarque que Sui Génie est tout le temps au bureau CS dernier temps. L'assistant du loup blanc décide alors de se reposer un peu et s'aperçoit soudain qu'il a perdu son collier et suppose que cela s'est produit sur la piste de danse. Il entendit soudain quelqu'un lui demander s'il avait perdu un bijou. Avant qu'il ne puisse se retourner, le renard est plaqué au mur par un inconnu. Il passe le bracelet autour de son cou et dit tout bas qu'il est maintenant à sa place tout en gardant les yeux sur le renard. Sui Génie lui demanda ce qu'il faisait et s'il osait flirter avec lui. L'étranger répondit par l'affirmative en s'amusant et le renard dit que dans ce cas, il devait le décevoir car il n'allait pas flirter aussi frivolement en retour. L'homme répondit qu'il n'avait pas besoin de faire cela et il dit le nom du renard et sa position dans la compagnie du loup blanc. Alors que Sui Génie essayait de comprendre comment cet inconnu avait appris son nom et d'autres informations, l'homme baissa son mouchoir et ajouta qu'il comprendrait bientôt tout lui-même. Le lendemain, un employé s'est approché de l'assistant de Bylan et a annoncé qu'un nouveau mannequin rejoindrait l'entreprise ce jour-là. Sui Génie demanda immédiatement le nom, la race et les caractéristiques du mannequin qui répondit qu'elle serait un loup avec un grand nombre de fans, beaucoup d'intégrité et qu'elle étudierait beaucoup pendant son temps libre. Soudain, la fille a dit à l'assistant de son patron que le loup était arrivé. Sui Génie n'en croyait pas ses yeux et plus encore, il ne comprenait pas comment cette personne pouvait avoir l'air si différente et pourtant porter son écharpe. Le jeune homme sait à qui s'adresser, il salue l'assistant présidentiel et lui demande de bien s'occuper de lui. Le loup-garou demanda au vampire ce qu'il faisait ici en pleine nuit et celui-ci répondit qu'il n'avait pas eu le temps de se baigner auparavant. Le loup fut indigné par le fait qu'à 3 heures du matin, il ne prenait pas seulement un bain mais chantait aussi des chansons et il en conclut que seuls les vampires faisaient cela. La louve-garou était tellement indignée et chantait qu'elle n'a pas remarqué qu'elle avait marché sur des bulles de savon et qu'elle s'était écrasée dans la baignoire juste au-dessus du vampire. Lorsqu'ils s'aperçurent qu'ils étaient sains et saufs, le loup-garou se remit à hurler que le vampire ne se contentait pas de crier et de se laver la nuit mais qu'il faisait aussi du désordre. Le vampire se sentit mal à l'aise car il avait oublié que les loups-garous avaient une excellente oui alors qu'il fredonnait doucement pour lui-même. Siachou se sentit coupable, il posa Bailan et décida de mettre de la pommade sur sa jambe blessée mais il n'en trouva pas. Le loup fut d'abord indigné qu'il ait mis tant de temps à trouver la pommade puis encore plus indigné que le vampire ait décidé de le soigner lui-même. Mais le garçon répondit qu'il était tombé à cause de lui et qu'il était donc obligé d'aider le loup-garou à se rétablir rapidement. Le vampire examina la jambe et conclut que le ligament était probablement encore endommagé et le loup-garou marmona qu'il ne voulait rien entendre de plus et mit simplement sa jambe dehors. Quelques minutes plus tard, le vampire s'attendait déjà à des améliorations et demanda à son employeur comment il se sentait. Ce à quoi il répondit sèchement qu'il allait bien. Lorsque le loup-garou a demandé au vampire s'il avait oublié quelque chose en faisant allusion au tube de pommade ouvert, Xiyashu a remarqué qu'il avait violé la limite des 2M et a admis qu'il s'agissait aujourd'hui d'une occasion spéciale et a noté que cela ne se reproduirait plus et a quitté précipitamment les lieux. Le matin, le petit louveteau vint saluer son oncle et se blottit contre lui. Lorsque le loup blanc demanda à son neveu ce que cela signifiait, le petit loup-garou répondit qu'il voulait que sa douleur à la jambe disparaisse. Bailan était heureux que son neveu soit si attentionné et suggéra même que le garçon avait peut-être appris cette attitude du vampire. Le louveteau décida de faire sourire son oncle et lui tendit les lèvres. Le vampire entra bientôt dans la pièce et dit à son employeur que le petit déjeuner était prêt et que lui et son neveu pouvaient aller à la cuisine. Mais on sonna à la porte et lorsque le loup blanc se dirigea vers l'écran pour voir qui c'était, il vit sa mère.